Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoCouloMike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite chapitre 3, saison 1, qui seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Donc là je vais vous faire un guide complet sur tous ces défis. Donc le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts avec des tirs dans la tête au pistolet. Alors pour infliger des dégâts dans la tête, moi ce que je vous conseille c'est de le faire avec les bots, donc les PNJ qui sont dans la map. Donc bien entendu, pour réaliser ce défi, il vous faudra un pistolet. Donc regardez, je vais en chercher un. Donc n'importe quel pistolet ça devrait être suffisant. Il faut déjà en trouver un, donc je vais en chercher un. Ah ben voilà, j'en ai trouvé un, parfait. Donc il vous faudra un pistolet. Ensuite, moi ce que je vous conseille c'est de vous diriger juste ici sur la map, donc en dessous de Kondo Canyon, voilà juste ici, là où il y a justement un bunker, enfin un coffre fort. Et ensuite regardez, il y a toujours deux bots, donc deux PNJ, donc deux personnages non jouables. Donc il y en a un juste ici. Est-ce que je peux le pinguer ? Je ne peux pas le pinguer. Et il y en a un juste là. Donc moi ce que je vous conseille c'est de réaliser ce défi avec ces bots là, parce que normalement ça fonctionnera c'est sûr à 100%. Parce qu'il n'est pas, dans le défi il n'est pas indiqué qu'il faut infliger des dégâts à des adversaires, mais il faut juste infliger des dégâts avec des tirs dans la tête. Donc voilà, tout simplement ça, c'est des adversaires quand vous allez leur tirer dessus, ils vont vous attaquer, et en fait vous allez juste devoir infliger 75 de dégâts en tirant dans la tête à ces bots. Donc regardez, là je vais lui tirer une balle dans la tête. Voilà 50, 50, voilà là j'aurai terminé le défi. Ce qui est bien c'est que, ben voilà c'est des bots, ils ne savent pas très bien jouer. Donc vous avez largement la possibilité de le faire très facilement ce défi. Vous faites deux tirs tête et vous aurez terminé le défi. Ce qui vous permettra de débloquer les récompenses. Le deuxième défi va vous demander de collecter du bois à Bourg-Jonesy, à Shifty Shaft ou à Logjam Lumberyard. Alors pour réaliser ce défi, vous avez 3 emplacements disponibles pour le faire. Donc moi je vous conseille quand même de vous rendre à Logjam, mais sinon vous pouvez vous rendre à Bourg-Jonesy qui est juste ici, voilà. Ou alors vous pouvez vous rendre à Shifty Shaft qui est juste là, voilà. Ou alors vous allez à Logjam comme moi je vous le conseille. Parce que vous allez devoir récupérer 150 de bois. Et en fait justement, regardez ici, il y a énormément de bois à récupérer. Donc moi ce que je vous conseille c'est de venir quand même par ici. Vous aurez plus l'opportunité d'obtenir des bois. Parce que quand vous allez collecter ces énormes troncs d'arbres, ben vous allez gagner masse, masse, masse de matériaux de bois. Et quand vous aurez collecté 150 matériaux de bois, ben vous aurez terminé ce défi. Ensuite le troisième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires, ou de détruire des structures de joueurs en faisant exploser un bidon d'essence. Alors déjà pour réaliser ce défi, il vous faudra trouver un bidon d'essence. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des bidons d'essence de Fortnite chapitre 3. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre près de ce pont là. Justement une personne qui s'y rend. Et en fait, là où il se trouve, enfin en dessous du pont, il y a plein de bidons d'essence. Après il y a des bidons d'essence là, et il y a des bidons d'essence bien entendu dans toutes les pompes à essence. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans une pompe à essence, ou de vous rendre au même endroit que moi. Et regardez, ça c'est un bidon d'essence, donc je vais en récupérer. Je vais en récupérer plusieurs. Franchement ici il y en a vraiment blindé, regardez, il y en a un là, un là, un là. Il y en a vraiment partout, partout. Donc le but, c'est au moins d'en prendre un, voire deux. Comme ça vous êtes sûr que si vous vous loupez une fois, vous pourrez réessayer une deuxième fois. Donc là je vais essayer d'infliger des dégâts, parce qu'il y a deux possibilités. Soit de vous infliger des dégâts à l'adversaire directement avec le bidon d'essence. Donc en le lançant comme ça, et puis ensuite lui infliger, le faire exploser le bidon d'essence, et lui infliger des dégâts avec le bidon d'essence. Ou soit, vous attendez qu'il construise une construction, et dès que vous voyez qu'il a construit une construction, vous lancez le bidon d'essence à côté de sa construction, vous faites exploser le bidon d'essence, et là vous détruisez une structure. Parce qu'il suffit juste de détruire une seule structure adverse, ou alors infliger un seul point de dégâts à l'adversaire avec l'explosion du bidon, je dis bien l'explosion du bidon, pour terminer le défi et récupérer les récompenses. Donc voilà, moi je vous conseille quand même de voir, de regarder autour de vous s'il y a quelqu'un qui construit, là regardez il a construit, il va partir, si vous passez par là et que vous voyez que c'est une construction adverse, ben là vous placez le bidon d'essence, vous détruisez le bidon, vous exposez le bidon d'essence, vous détruisez la structure avec, et ensuite ça validera votre défi. Ensuite le quatrième défi va vous demander de danser au circuit Chonker, Chonker, à Rocky Reels ou à Grazy Groove. Alors le circuit Chonker, il se trouve juste ici, donc regardez, il est marqué tout simplement, mais au moins ceux qui n'ont pas encore découvert toute la map, ben voilà, vous voyez où c'est, c'est juste ici, donc vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là, donc vous vous rendez bien au milieu, là où il y a les deux voitures, même si vous êtes à proximité de l'endroit, normalement si vous faites une petite danse, n'importe laquelle, ça validera votre défi, enfin ça validera la première étape, parce que vous allez devoir danser à trois emplacements. Donc le deuxième emplacement, c'est à Rocky Reels, oui c'est ça, Rocky Reels qui se trouve juste ici, et le troisième emplacement, c'est Grazy Groove, donc juste ici. Donc vous allez devoir vous rendre à ces trois emplacements, et ensuite faire une petite danse pour valider le défi. Le cinquième défi va vous demander de profiter de l'effet du requinqueur pendant 15 secondes. Alors le requinqueur, c'est tout simplement cette petite boisson que vous voyez, donc c'est un nouvel ajout depuis le chapitre 3 de Fortnite. Donc c'est une boisson qui va vous redonner de la vie au fur et à mesure du temps que ça passe, donc il faut savoir que si vous êtes à 10 HP, ou même à 5 HP, ça vous remettra 100% d'HP en quelques secondes, mais ça vous remettra à 100% d'HP, donc c'est vraiment très efficace. Bien entendu, ces requinqueurs, vous pouvez les trouver dans des coffres sur Fortnite, vous pouvez les trouver aussi posés au sol comme ça par terre. Regardez, je viens de trouver un requinqueur dans un coffre, et vous pouvez aussi les trouver dans des glacières ou des machines d'agglation. Donc n'hésitez pas à chercher, regardez dans une glacière comme celle-ci, regardez, hop, ça c'est une glacière. Vous regardez à l'intérieur s'il y en a un, voilà, vous voyez, il y en a une ici, et là, il y en a encore une. Donc vous voyez, dès que vous trouvez une glacière comme ceci, ben là, vous l'ouvrez, et normalement vous avez de grandes chances d'en trouver. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est profiter du requinqueur pendant 15 secondes. Donc ce que moi je vous conseille, c'est de vous infliger des dégâts, mais franchement, infligez-vous au moins 50, voire 60 de dégâts. Donc là, regardez, je me suis infliger 94, 96 de dégâts. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement utiliser votre requinqueur. Et là, normalement, vous devez l'utiliser pendant 15 secondes. Donc logiquement, je pense qu'avec un seul requinqueur, si vous infligez assez de dégâts, ça fera les 15 secondes. Sinon, en fait, c'est vraiment limite. Je ne sais pas si j'ai fait 15 secondes de requinqueur, là. Donc au cas où, vous en faites deux. On ne va pas prendre de dégâts. Voilà, on va prendre de dégâts là-bas. Au cas où, je cherchais en deux. Si avec un seul, vous n'avez pas eu assez, et comme ça, vous infligez deux fois deux dégâts, et vous en utilisez deux. Comme ça, vous aurez au moins largement, avec deux, vous aurez largement les 15 secondes de l'effet. Voilà, vous profiterez au moins de 15 secondes d'effet pour pouvoir terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils à pompe de niveau rare ou supérieur. Alors, pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un fusil à pompe rare ou supérieur. Donc de rareté bleu, mauve ou or. Donc là, regardez, ça, c'est un pompe de rareté rare. Ça, c'est un pompe de rareté supérieur. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est trouver un de ces deux pompes. Et là, maintenant, ou un pompe légendaire, donc en or. Donc là, maintenant, je vais vous donner une astuce pour réaliser ce défi. Si vous n'aimez pas les pompes, vous n'aimez pas jouer avec, parce qu'il va falloir infliger 150 de dégâts aux adversaires. Après, ça se fait quand même rapidement contre un adversaire. Mais bon, si vous voulez une petite astuce, ben, en voici une. Si vous utilisez le requin qui se trouve plus ou moins par ici, plus ou moins ici, 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 partout dans cette zone, il y a plusieurs requins. Donc c'est la zone un peu des requins. Après, il y en a sûrement à d'autres endroits. Mais ici, vous allez en trouver un, c'est sûr et certain, voire même plusieurs. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement infliger des dégâts aux requins directement. Et ça validera votre défi, parce que j'ai déjà réalisé des précédents défis en infligeant des dégâts aux requins. Et ça fonctionne pour les défis. Donc voilà, vous avez juste à lui tirer quelques balles dans le corps, dans le corps du requin, pour infliger 152 dégâts. Et terminer le défi pour débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi, on va vous demander de se cacher dans les hautes herpes pendant 10 secondes. Alors, des hautes herpes sur Fortnite, il y en a un peu partout. Regardez, il y en a ici, il y en a ici, il y en a là-bas. Donc je pense qu'il y en a un peu partout. Et je pense que c'est une petite nouveauté. Regardez, il y en a ici, il y en a ici. C'est une petite nouveauté qui va apparaître de plus en plus quand la neige fondera sur le reste de la map. Et je pense qu'il va y en avoir un peu partout. Donc là, je vous montre un emplacement où il y a des hautes herpes. Voilà, c'est tout simplement des grandes herpes, comme vous voyez en face de moi. Et je vous montre exactement où ça se trouve. Donc il y en a plusieurs, plusieurs tas de hautes herpes autour de Daily Buggles. Donc rendez-vous à cet emplacement. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous cachez à l'intérieur pendant 10 secondes pour valider le défi. Et quand vous aurez resté 10 secondes à l'intérieur, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de réussir des éliminations avec un pistolet mitrailleur. Alors pour réaliser ce défi, vous avez juste à trouver un pistolet mitrailleur par terre. Et ensuite, vous allez devoir faire deux éliminations. Donc vous tuez deux adversaires avec votre pistolet mitrailleur pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain et dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec un outil de collecte. Alors déjà, je vais vous expliquer des astuces. Mais d'abord, tout d'abord, c'est quoi un outil de collecte ? C'est tout simplement votre pioche. Pour ceux qui ne savent pas, ben voilà, en fait, c'est votre pioche. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est d'infliger des dégâts à des adversaires avec votre pioche. Donc voilà, tout simplement, regardez quand il y a un adversaire. Boum ! Vous arrivez et vous lui infligez des dégâts avec votre pioche pour terminer le défi. Et il va falloir infliger 100 de dégâts aux adversaires pour terminer le défi. Alors moi, je vais vous donner des petites astuces. Donc déjà, première chose, ce que vous pouvez faire, c'est démarrer directement dans une ville. Donc dès que le bus arrive, par exemple, s'il arrive directement de Kondo Canyon, vous allez directement dans la ville de Kondo Canyon et vous essayez de regarder quand vous tombez du ciel après un adversaire et de tomber juste sur le même toit que lui, juste avant qu'il prenne une arme, vous essayez de le piocher. Alors ça, c'est une technique. Moi, j'ai une deuxième technique qui pourrait fonctionner mais je ne peux pas valider que ça fonctionne. Mais si ça fonctionne, ce que vous faites, c'est que vous allez près des PNJ, donc des personnages non jouables de la map. Donc voilà, les bots. Par exemple, il y en a juste ici en dessous de Kondo Canyon. Vous allez près de ce bot et tout simplement, vous lui infligez des dégâts comme ceci. Vous lui infligez 100 de dégâts. Après, j'ai une autre solution encore plus simple que ça. Quand vous jouez à plusieurs, quand vous êtes à deux, vous pouvez tout simplement tuer un adversaire. Donc, vous le tuez et ensuite, l'adversaire se met en PLS et là, vous le finissez quand il est à quatre pattes par terre, quand il est en PLS. Vous le finissez avec votre pioche comme ça, vous infligez des dégâts aux adversaires. Parce que peut-être contre les personnages, les PNJ, les personnages non jouables de la map, donc les bots, peut-être que ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas compris comme un adversaire. Donc voilà, il faut tester. Si vous testez contre les bots et que ça fonctionne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sinon, il faudra le faire contre de vrais joueurs. Donc soit vous le faites en solo, vous allez dans la première ville que vous voyez et vous piochez les mecs. Soit vous allez en duo et dès que vous mettez un mec en PLS, vous allez près de son cadavre et vous le finissez à la pioche. Comme ça, vous terminez le défi. Enfin, pour terminer le défi, il faudra bien sûr infliger 100 de dégâts à un adversaire. Donc quand vous aurez infliger 100 de dégâts, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 4 de Fortnite et chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Svokulmec et ciao. Peace.